Allo ! Aujourd'hui, c'est des lits dans ta face, mais des lits dans ta taille. Des lits dans ton cerveau. Épisode spécial. Cette semaine, je cherchais, je voulais écrire un article, puis là, je repensais, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez récemment, il y a eu tout l'épisode Barbie, avec le cancer du sein. Puis là, on dirait que cette semaine, ça me donnait, je me suis dit, ah, j'aimerais s'inscrire un article sur la santé mentale. Puis là, je regardais le calendrier, puis je me disais, bon, il n'y a pas de semaine sur le suicide qui s'en vient, il n'y a pas de journée internationale de whatever santé mentale qui arrive, ça fait qu'est-ce que je fais, tu sais, je mets mon article sur pause, puis je le tasse, bon, tu sais. J'en suis venue à la conclusion que, coming out, moi, ma maladie mentale, elle ne m'a jamais donné de break. J'ai jamais eu de, aujourd'hui, t'es malade, Marie-Ève, mais le reste de la semaine, tu ne l'es pas. Ça fait que je me suis dit, en fait, ben, de bord, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'une journée en particulier, d'une semaine en particulier pour en parler. C'est une réalité de tous les jours. Exactement, c'est ça. Ça fait que je me suis dit, je vais en parler maintenant. Alors, mais c'est la première fois que j'en parle, en fait, parce qu'à part mes amis proches, puis mes parents, puis mes employeurs qui ont reçu des papiers d'arrêt de travail, personne qui le sait vraiment parce que je n'ai jamais été sur la place publique avec ça. Pourquoi? Par peur. Par peur de quoi? Ben, c'est sûr, par peur des jugements, par peur qu'un potentiel employeur voit ça, puis que ça brille mes chances à... Même si c'est quand même bien accepté de nos jours, la réalité, c'est qu'il y a quand même encore certains tabous par rapport à ça. Donc, il y a trois ans, j'ai commencé un nouveau régime, un nouveau régime alimentaire qui va comme suit. C'est juste ça. C'est juste ça. Peut-être que c'est mon nouveau régime. C'est une coupe de calories. C'est une coupe de calories, oui. Ceci pour dire, depuis exactement trois ans, je prends 12 pilules par jour, dans une journée normale. Des fois, j'en prends plus parce que, ben, je vais avoir un stress comme une semaine d'examen ou whatever, ou ça ira pas, donc je vais avoir besoin d'en prendre plus. Mais dans une journée normale, j'en prends 12. Puis là, vous êtes comme, suspens, c'est quoi ta maladie mentale, Marie-Ève? Ouh! Donc, il y a trois ans, j'ai été diagnostiquée bipolaire type 2. Il y a trois ans, ça a été un soulagement parce qu'honnêtement, avant ça, il n'y a rien que j'ai pas eu. J'ai été diagnostiquée, j'étais hyper active, j'ai eu des dépressions, oui. J'ai eu des dépressions nerveuses, j'ai été dystymique, j'ai eu des troubles de personnalité limite, j'ai eu des troubles obsessionnels compulsifs. Puis, la façon dont le système médical est fait, souvent, c'est vraiment, il faut que tu sois à deux doigts de la mort pour, finalement, réussir à avoir un suivi qui a du bon sens. Puis, là, ben, finalement, je suis vraiment chanceuse parce que, depuis trois ans, j'ai un super de mon suivi, j'ai un psychiatre que j'adore. Donc, je suis à l'hôpital minimum une fois par semaine depuis trois ans. Donc, c'est un suivi qui est assez à cheval. Donc, ça, c'est ma réalité. Avec tout ce qui est venu avec. Les médicaments, c'est les effets secondaires, c'est le temps de devenir stable. C'est tes amis qui sont cool puis qui comprennent. Il faudrait que tu m'aides pour la vidéo. C'est juste comme, j'ai aucune compétence, aucune pertinence dans ce domaine-là. Mais, j'essaie de support moral parce que vous allez vivre ça à un moment donné. Vous allez être le support moral de quelqu'un. Puis, c'est important d'être là. Puis, de justement, écouter des vidéos comme ça puis de se renseigner pour apprendre. Donc, aujourd'hui, je supporte moralement et j'apprends du même coup en même temps que vous. Continue. Ça fait dire un jour, en fait, que tu dois changer ton bite de vie au complet parce que c'est une question de vie ou de mort. Je me suis couché à la même heure. Je me suis levée à la même heure chaque matin. J'ai mangé bien. Je mange trois fois par jour. Marie, qu'est-ce que c'est? Veux-tu venir prendre un café? Non, je fais des mandalas puis je fais des bracelets. Je fais comme, OK! À travers ça, ça a été la médication puis stabilisée parce qu'on s'entend qu'un cerveau, c'est pas une voiture. Donc, il n'y a pas de recette magique. Donc, sur mon trois ans de suivi psychiatrique, là-dessus, ça doit faire peut-être quoi un an et demi que je considérais comme stable parce qu'entre-temps, c'est des essais et erreurs. Les médicaments, il y a des effets secondaires. Il y en a qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent pas. Ça marche. Il y a une rechute. Allez, on redose. On redose pas. Les effets secondaires, c'est terrible. C'est l'histoire de tu prends 50 livres, tu perds tes cheveux, tu fais de la tachycardie, tu fais des cauchemars, tu as des sueurs, la peau devient sèche. Il n'y a rien qui embarque pas. Il n'y a rien que ça fait pas. Tu te mets à trembler, la libido, les orgasmes. C'est de la merde. En même temps, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Quand moi, ils m'ont dit, le médicament que tu vas prendre, tu vas probablement prendre 50 livres en le prenant. J'ai dit, OK, ça ne me n'arrange pas de prendre 50 livres. Je ne prends pas 50 livres, je vais me tuer. Ça fait que je l'ai pris, mon médicament. Mais j'ai été au gym cette fois par semaine, je n'ai pas pris 50 livres. Je n'ai plus un peu, mais je n'ai pas pris 50 livres. Je dis, vous pouvez faire de la respiration au lieu de prendre des médicaments aussi faites. C'est le rêve de ma vie. Mais ça aussi, c'est un deuil à faire, c'est d'accepter que je vais prendre des médicaments pour le reste de ma vie parce que ça ne se guérit pas. J'ai un problème avec ma sérotonine, ma noradrénaline, j'ai un débalancement, il est là. Toutes des mots que je ne connais pas. Mon neurotransmetteur capote. J'ai comme un genre de tu-tu-tu, j'ai comme des affaires d'électricité qui ne passent pas, là. Il y a deux choses par lesquelles j'aimerais passer. C'est peut-être un peu éducation, sensibilisation par rapport à ça. J'aimerais ça vous expliquer pourquoi je suis tannée que les gens disent tout le temps le mot bipolaire pour rien. J'aimerais ça vous expliquer pourquoi ça me fait mal, puis pourquoi c'est pas approprié. J'aimerais ça vous expliquer pourquoi la température n'est pas bipolaire, pourquoi ta blonde n'est pas bipolaire, pourquoi ton prof n'est pas bipolaire, pourquoi ta mère n'est pas bipolaire, pourquoi ton chien n'est pas bipolaire, pourquoi toi t'es pas bipolaire, puis pourquoi si oui tu l'es, va chercher de l'aide. Puis je suis pas là pour te donner un diagnostic médical, vraiment pas. Mais, puis genre zéro, on s'entend, c'est vraiment pas ça l'objectif de la chose. Mais, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Puis les maladies mentales en général, c'est pas parce que tu te laves les mains souvent, puis que tu utilises beaucoup de puriel que t'as un trouble obsessionnel compulsif. C'est pas parce que t'es quelqu'un qui stresse beaucoup, t'as un trouble d'anxiété généralisée. C'est insultant pour les gens qui sont pas capables de sortir de chez eux, puis que ça fait qu'ils perdent leur emploi tellement que ça devient handicapant dans leur vie. Parce que c'est ça aussi la différence avec une maladie mentale, c'est que c'est un handicap, parce qu'en est un. Ça t'empêche de continuer à vivre, ça brise ta vie. Je veux dire, techniquement, moi j'ai 25 ans, je serais censée avoir gradué, là. J'aurais terminé l'université, puis genre, sérieusement, je suis chanceuse, j'ai des bons amis, j'ai un bon, tu sais, j'ai des bons parents qui sont là, puis qui, je veux dire, qui m'appuient énormément. Mais je serais censée avoir terminé mon bac, ça fait 4 fois, là. Je veux dire, c'est ma réalité, puis ça, c'est des affaires que je dois apprendre à me pardonner, puis ça sera ça, ma psychothérapie. Je vous ai fait un graphique, hein. Où je veux en venir avec ça, c'est qu'on entend vraiment souvent parler de la dépression ici. La dépression, c'est de moins en moins tabou, puis c'est tant mieux. C'est super, super, c'est vraiment bien, tant mieux. Mais le contraire de la dépression, là, c'est pas être normal. Le contraire de la dépression, c'est pas ça. L'autre pôle, l'autre extrême, parce que la dépression, c'est un extrême, l'autre extrême, c'est la manie. Puis quand t'es bipolaire, tu vas jouer avec les deux extrêmes. Puis la manie est autant handicapante que la dépression. L'épisode maniaque, c'est long, c'est pas un high d'une journée, là, vraiment pas. Ça fait que moi, quand j'avais des high, c'est pas « Hey, je vais vraiment bien ». C'est « Hey, je dors 3 heures par nuit, je suis pas fatiguée, je me réveille au milieu de la nuit, je m'assume dans ma bibliothèque, je mets mes livres en ordre de couleur ». Finalement, je trouve que c'est pas nice. Ça fait que je décide de les mettre en ordre alphabétique. Moi, qui n'a jamais cru en Dieu, je décide que « Hey, tout à coup, je pourrais commencer à croire en Dieu ». Je fais une brassée de lavage au complet, genre, fais l'appartement, je décide de tout remeubler, je me starte des batches de muffins. Ma coloc, elle revient de travailler à 4 heures l'après-midi, elle a rien compris parce que j'ai fait du spaghetti, genre, à les porter à toute l'armée du salut au complet. J'ai deux de mes amis qui rient tellement, là, parce qu'il y a maintenant une soirée, je suis partie comme... je suis partie pas bonne avec les ordinateurs, puis j'ai appris à coder. Puis je me startais un site Internet, puis j'ai codé toute la nuit. Puis là, moi, je leur ai dit « Ah non, non, je suis juste anxieuse », puis j'ai codé. J'ai monté un gros site Internet solide, mais on aurait dit que ça avait été fait par, genre, une grosse compagnie de marketing, là. Puis là, l'heure-mai, je l'ai supprimé. Les trucs que tu dis ont tellement pas de sens que tu passes du cas calandre, tu sais. Je pouvais parler de mes études universitaires, après ça, je parlais de ma laveuse, après ça, je parlais d'un ombre incarné, puis après ça, je parlais de mon voisin d'enfant, c'est pas comme un sale vicieux, tu sais. Puis ton high est là, puis toi, toi, tu le vois, ton high, puis tu le vis bien, puis tu l'aimes, ton high, il est vraiment nice, ton high. Mais tu gosses tout le monde autour de toi, là. C'est qu'il n'y a pas de... on dirait qu'il n'y a aucune demi-mesure, en fait, tu sais, mettons, je sortais avec Marie-Ève, c'était pas comme « Ah, on va prendre un verre », c'est « On se décallait », c'est « Excusez pour le langage de la face », c'est « Ok, on vide une bouteille de phare, puis après ça, on fait des shots, puis après ça, ok, de la drogue, let's go, tu sais, puis go, go, go », il n'y avait pas moyen d'être, comment je dirais, d'être raisonnable. Il n'y avait aucune... c'était pas raisonnable du tout, puis c'était soit on sort pas, ou soit on se déchire, puis moi, c'était juste comment qu'il me marie à la moussa, tu sais, mais genre, je comprenais pas que c'était... c'était à sa tête, tu sais. Puis c'est juste ça aussi, dans le fond, qui est vraiment important de dire, c'est que de jouer autour du normal, puis d'avoir des « ups », puis des « down », c'est humain. C'est humain. Mais par exemple, si tu l'as dans la 8h le matin, puis de 8h le matin à minuit le soir, la seule affaire à laquelle tu penses, c'est de suicider, puis t'en fais des plans, puis t'es plus capable de manger, puis t'es plus capable de prendre soin de toi, puis tu te laves plus, puis tu parles plus aux gens, puis tu parles plus à personne, puis tu vas plus à l'école, puis tu vas plus à tes cours. Il y a un problème, tu sais, mais au même titre que l'autre extrême, que si t'es complètement déconnecté de la réalité, quelqu'un qui est bipolaire, c'est pas quelqu'un qui va se lever le matin, qui va avoir envie de manger des muffins, puis que 3h après, elle va avoir envie de manger des gaufs, puis qu'après, elle va avoir envie de manger un McMuffin. Ta blonde est pas bipolaire parce que le matin, elle fait le pas, puis qu'après, là, en après-midi, elle crie dessus. T'sais, c'est pas ça. La température est pas bipolaire parce qu'il pleut en après-midi, puis que le soir, il y a un gros soleil. Puis ton prof, il est pas bipolaire parce qu'il vous a dit qu'il allait pas vous donner le devoir, puis le soir, il vous en donne. Hier, j'ai appris, on parlait justement de tourner ce vidéo-là aujourd'hui, puis il y a quelques années. On a commencé à boire un peu, puis on a l'éveillé. Là, on est allé au bar, puis Marie, elle m'en regarde, puis elle voit qu'il se prend l'oreille, puis elle me dit « J'ai une mouche qui vient de m'arriver dans l'oreille ». Puis, elle m'en regarde dans les yeux, puis elle dit « J'en sent, t'sais ». Elle me gratte, « J'en sent, batte des ailes marquages toujours », puis elle m'en regarde dans les yeux, puis elle me dit « Tu me crois-tu », puis je pleurais. Je me serais à une boule dans le parking. Ah, tu vois, ça fait 3 ans, là. J'ai traversé le boulevard, je suis rentrée dans le Cité 2000, j'allais mettre la tête en dessous de l'eau pour noyer la mouche. Puis, on n'avait jamais reparlé, parce qu'en sortant de l'hôpital, elle m'a dit « Ah, ben, t'sais, il l'a retiré ». Puis, j'étais comme « Ah, ouais, t'as-tu vu c'était quoi ? » Il dit « Non, non, il me l'a pas montré ». J'étais comme « Bon ». Puis, on n'a plus jamais reparlé avant, hier, t'sais. Puis, hier, elle m'a dit « C'était pas vrai, il n'y a rien sorti ». Il m'a dit « Il n'y a rien dans son oreille ». Puis, ça m'a tellement fait de quoi. Il n'y avait rien dans son oreille. C'était ma première psychose. C'est ma première psychose que j'ai faite en ma nuit. Puis, là, c'est là qu'on réalise qu'un épisode maniaque, un « high », souvent, ça va jusqu'à là. Bien, souvent, peut-être pas nécessairement souvent, mais ça va jusqu'à des hallucinations visuelles puis auditives. Genre, au même titre que la schizophrénie. J'ai appris vraiment, 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 vraiment beaucoup. J'ai vraiment appris d'une maladie. Puis, ça fait qui je suis en même temps. J'en ai pas... Je pense pas que je devrais en avoir honte non plus. Absolument pas. Ça fait partie de qui tu es. Puis, tu apprennes à l'intégrer à ta vie. Puis, ça fait trois ans que c'est ça que tu fais puis de mieux en mieux, ça se passe pour toi. Puis, tu sais, je le vois aussi, là. Tu sais, je pense que ça me donne un charme aussi, là. Admettons, mon chum, j'en l'arrête ma soirée. Ça s'accroche vraiment plus lourde que tout le monde. En tout cas, j'en signe un papier. Je marche, je suis comme... C'est comme les maracottes. Mon chum, à mon premier temps, c'était comme « Hey, on va dormir chez toi, on va dormir chez moi, on va dormir chez moi, chaton, parce que j'ai 44 cuillères à prendre. By the way! J'ai une petite nouvelle pour toi! » J'ai des problèmes en terre. Puis, il est parti. Finalement, il est pas vraiment fiancé, elle a jamais envie de dire. Mais tu sais, vu qu'il est un petit peu malade mental, elle est comme... « Hey, non, non! » Dans le fond, je l'ai jamais revue. Puis, je suis fiancée avec l'idée... J'ai jamais osé dire, mais il n'y en a jamais eu de chum. Je suis fiancée avec l'idée de lui. Non, c'est pas vrai. Tu sais, je viens. « Allô, Julien! » Je suis chanceuse de pas vivre ça, mais je le vis à travers ma rêve d'une certaine manière. Faites attention au mot que vous utilisez, puis renseignez-vous sur ça, parce que vous allez pouvoir rencontrer du monde au courant de votre vie qui vont être atteints de quelconque maladie. Puis, c'est important de savoir à quoi on a affaire, puis justement d'utiliser les bons termes, les bons mots pour pas faire de peine ou de désinformer d'une certaine manière à qui que ce soit. T'es pas glamour dans une robe d'hôpital, puis tu baves, là? Non, puis quand tu décides de te garder pendant une couple de... Je suis sûre que oui, c'est une menteuse. Quand tu décides de te garder pendant une couple de jours, t'sais, t'es pas juste comme « Ok, je prends des selfies, puis genre, tu check-in à l'hôpital, non, même, t'sais, t'as honte quasiment assez. C'est ça. Faut que t'apprennes... Si t'es malade, faut que t'apprennes à pas avoir honte aussi, t'sais. Je pense que c'est un travail qui va à deux sens, puis c'est un travail aussi de, t'sais, comme de moi, d'assumer, puis de dire « Ok, ben t'sais, genre, je suis malade, mais je suis pas ma maladie, puis je vais en parler, puis ça me dérange pas d'en parler aux gens, puis ça me dérange pas d'être ouverte. » Mais aussi, je pense que c'est un travail de votre part aussi qui est d'avoir cette ouverture d'esprit-là, puis de vouloir s'informer, puis de vouloir être informée, puis de faire un effort. Fait que, grâce au monde, on va probablement en reparler éventuellement, mais c'était tout. Bon, fait que, voilà. C'est notre, notre, ton intervention psychologique du mois. Daily dans ta tête. Ouais, c'est notre, notre vidéo vlogging. Tia! Tia!